Partagez au maximum Le grand Le grand Doumbouya, le colonel Le grand Fakoli Abdel Khadir Merci à toi aussi Partagez au maximum Les compatriotes partagés Doumbouya Ma Guinée Konakiri Barra Libéré Et Wotam Tout le monde est content Tout le monde est content Et libéré Et Doumbouya Et libérateur Et libérateur Ibrahim Depuis Bonsoir 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 à vous tous Partagez au maximum Barra la Guinée libéré Barra la Guinée libéré Et Wotam Ma Guinée Konakiri Dillahi On va faire de la Guinée Konakiri Le meilleur pays au monde Le grand Fakoli Le grand Fakoli Dumbouya Il ne doit pas échouer Les Guinéens doivent se donner la main Ça c'est la Guinée Konakiri Ça c'est la Guinée Konakiri Nous devons tous nous donner la main Pour que le colonel Dumbouya Ne puisse pas échouer Parce que le gars Sincèrement Le Fakoli Il le mérite Le Fakoli Dumbouya Il mérite Il mérite vraiment Il mérite ce triomphe L'Afrique Il doit vraiment être Une référence en Afrique Une première fois en Afrique Qu'un colonel Comme Dumbouya Le Fakoli Vous lui regardez vraiment Vous lui désirez tout Le plus beau gars du monde Sincèrement Il ne doit pas échouer Dumbouya Que Dieu te bénisse Que Dieu te montre le chemin Que Dieu t'épargne Des mauvais Que Dieu t'épargne Des mauvais Des mauvais gens Nous en avons beaucoup en Guinée Nous en avons beaucoup Beaucoup en Guinée Que Dieu t'épargne d'eux Voilà Nous allons commencer Mes chers abonnés Mes chers amis Mes chers compatriotes Mes chers frères et sœurs Guinéens Et africains Nous allons commencer Par la CDAO Voilà La CDAO Vous savez aujourd'hui Ce n'est plus la peine Ce n'est plus la peine même Je dis bien Ce n'est plus la peine De se De gueuler A cause de la CDAO Ce n'est plus la peine De monter le ton A cause de la CDAO Parce que la jeunesse Africaine a compris La jeunesse africaine A compris Vous avez vu Au Mali Les Maliens ont dit Nous n'en voulons pas De la CDAO Nous n'en voulons pas Les Maliens On dit carrément Que nous ne voulons pas De la CDAO ici Donc la CDAO Comme C'est une C'est une Comment dirais-je C'est un C'est un groupe D'amis C'est un groupe D'amis C'est un secte C'est un secte C'est des gens Qui sont rentrés Dans un système Ils ne peuvent pas Sortir là-dedans Celui qui rentre Il ne peut pas Il ne peut pas Reculer Il est obligé Même C'est à dire Voilà Ça dit Une fois tu rentres dedans Si tu n'as rien Si tu ne peux pas Accompagner Ça dit Tu dois te taire Donc ces anges là Le peuple africain A compris Donc La CDAO C'est pas seulement La Guinée Qui n'en veut pas C'est le peuple Africain Qui ne veut pas De la CDAO C'est fini La CDAO Nous allons Démolir Cette institution Parce que nous En tant que Jeunes africains Nous n'en voulons plus Nous n'en voulons plus Donc la CDAO N'a rien C'est à dire Personne Ne doit Ne doit avoir Ne doit s'inquiéter Parce que la CDAO Veut sanctionner Parce que la CDAO Va venir La CDAO N'est pas bienvenue A Guinée Mais cette fois-ci Ce qu'ils n'ont pas Vu au Mali C'est en Guinée Qu'ils vont voir ça En Guinée Ils vont voir Ce qu'ils n'ont pas Vu au Mali Parce que Les Guinéens Sont déterminés Les Guinéens Sont déterminés Vous comprenez Non seulement En Guinée Conakry Et à l'étranger La CDAO En Guinée Conakry On va les montrer Ce qu'on dit Un peuple Qui veut Qui veut se libérer Des maldictions Des dictateurs Qui veut se libérer Des manipulateurs D'élections Qui veut se libérer Des sectes Des bandits Des pharmasons Vous allez comprendre Comment ce peuple Là va s'organiser Parce que nous Nous ne voulons Même pas Que le colonel Dumbuya Vous décroche Le téléphone Appelez votre raison Parlez avec vous Nous ne voulons Même pas Que le colonel Dumbuya Vous décroche Le téléphone Nous n'en voulons pas Le colonel Dumbuya Ne doit C'est à dire Si le secrétaire Décroche le téléphone Et qu'on dit Voilà C'est les responsables De la CDAO Le colonel Dumbuya Ne doit pas répondre A plus forte raison Négocier avec vous Parce que nous n'allons pas Négocier avec des bandits Vous comprenez C'est à dire Alpha Kondé Qui a joué son jeu Avec la CDAO Nous nous l'avons dit Alpha Kondé Ça ne marchera pas Tu as donné l'argent A la CDAO Mais ici Tu ne feras pas de mandat Ceux qui t'ont soutenu Ils ont dit Qu'ils vont commencer Une nouvelle république En Guinée Nous on a dit Nous allons continuer La démocratie Nous allons continuer La démocratie Mes sers compatriotes Partagez-moi le live S'il vous plaît Nous avons Nous sommes sur le bon chemin Et ces bandits De ces délaiots Ils ne vont pas Détruire le chemin là Ils ne vont pas Nous empêcher Ils ne vont pas Nous empêcher Parce que la Guinée Est libérée Le colonel A libéré La Guinée Colonel Dumbuya A libéré La Guinée Mes chers compatriotes Ce n'est plus un rêve C'est la réalité Voilà C'est la vérité La Guinée La Guinée Que nous avons Cri La libérée Personne n'y peut rien C'est des yao Zéro Même le téléphone Le facoli Ne prend pas Colonel Dumbuya Le facoli Il ne déproche pas C'est des yao C'est des yao C'est des yao C'est des yao C'est même pas La peine quoi Mes frères Mes frères La Guinée Libérée Nous allons Prier Pour le colonel Facoli Dumbuya Nous allons Prier pour lui Et nous les guinéens Les jeunesses La Guinée La Guinée Consciente Nous allons Le protéger Et nous Nous allons Prier pour lui Il y a quelqu'un Qui dit Si Alpha Deviendra Encore Il y a quelqu'un Qui dit Si Alpha Deviendra Encore Ça c'est Ça c'est Ça c'est Des gens Qui rêvent Ouais Vive ma Guinée Conakry C'est ça Aminata Lamarana C'est ça Vive ma Guinée Conakry Donc Pour la c'est des yao On ne va même pas Prendre trop du temps Parce que C'est à dire Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Même le téléphone Le facoli Ne va pas prendre Donc les Guinéens Restent tranquilles Voilà Ici Il suffit que Qu'on lance Le mot d'ordre Que tous les Guinéens Sortent Pour démontrer Au bandit de la cédé yao Qu'ils n'ont pas La place en Guinée Vous allez voir Tous les Guinéens Vont sortir dehors Il n'y a même pas Il n'y a même pas Ce n'est pas négociable Ce n'est pas négociable Et ici On fera la même chose En France On va sortir ici À Paris Ils vont avoir peur Ils vont avoir peur Nous On s'en fout De la cédé yao Quand Alpha Kondé Était en train De tuer les Guinéens Quand Les opposants Portaient plainte À la cédé yao Combien de plaintes Vous avez là-bas Quand Les Ivariens Ont porté plainte Quand Alassane Ouattara Était en train De faire ce qu'il veut Là-bas Et vous n'avez rien fait Jusqu'à présent Jusqu'à présent Vous avez laissé Alassane Ouattara Faire un troisième mandat Vous vous réclamez quoi Vous vous réclamez quoi Vous réclamez quoi Aujourd'hui C'est Alassane Ouattara Qui n'a même pas réglé Le problème de son pays Qui est en train De détruire la sous-région C'est lui qui va venir Négocier pour Alpha Kondé En Guinée Il n'a pas sa place là-bas Il n'a pas sa place là-bas Nous Nous ne voulons pas De président De troisième mandat Nous ne voulons pas Troisième mandat Celui qui Celui qui chaffiche Avec le troisième mandat C'est-à-dire Nous n'avons pas besoin De lui La jeunesse africaine La jeunesse consciente Ne sera jamais Avec les présidents Qui vont Qui vont s'emparer Au troisième mandat Ça il n'y en a pas Ce n'est pas négociable Ce n'est pas négociable Aujourd'hui Alassane Ouattara Il est installé Il est installé là-bas Il est en train De vivre Son troisième mandat Mais la jeunesse Consciente Africaine N'est pas d'accord La jeunesse Consciente N'est pas d'accord Nous ne voulons pas De troisième mandat Partout en Afrique Nous ne voulons pas De troisième mandat Nous disons En bas Le troisième mandat Jamais De troisième mandat Et vous La CDAO Vous qui validez Le troisième mandat Vous n'avez pas Votre place Il n'y a pas De place pour vous En Guinée Conakry Il n'y a pas De place pour vous Il n'y a pas De place pour vous En Guinée Conakry Nous n'avons pas De place Pour la CDAO Qui valide Le troisième mandat On vous a tous Vus A l'hôtel Là où Alpha Condé Vous a envoyé L'argent Là où vous étiez En train de distribuer L'argent guinéen L'argent L'argent de la Guinée On a vu là-bas Quand vous étiez En train de le partager Dans les hôtels Le monde entier A vu les vidéos Vous Vous allez venir Nous donner des leçons Vous allez venir Nous dire que nous Notre coup de paix Nous ne devons pas Le célébrer Vous pouvez Nous dire que nous Nous ne pouvons pas Le célébrer Vous pouvez Négocier pour Alpha Condé Pour qu'on puisse Le libérer Vous Quand Alpha Condé A dit Que les prisonniers Politiques Ce n'était pas Des prisonniers Politiques Vous vous avez Vous avez ouvert La bouche Pour dire Alpha Condé Non Depuis qu'Alpha Condé A fermé Les frontières A étouffé Le peuple Le peuple guinéen Vous Vous avez Vous avez dit Alpha Condé Il faut ouvrir Les frontières Le seul Qui a ouvert La bouche Pour parler C'est Omar Sisoko Mbalo C'est le seul Qui a parlé Et il vous a dit Dites Alpha Condé La vérité Et vous l'avez Fermé Le micro Bande de lâches Que vous jette Bande de lâches Que vous êtes Bande d'escrocs Que vous êtes Il y a eu Une personne Parmi vous Un président Qui s'appelle Omar Sisoko Mbalo Qui a voulu Dire la vérité Et vous l'avez Fermé Le micro Vous l'avez dit De la fermer C'est fini Son temps est fini Parce que tout simplement Il a dit Que Alpha Condé N'a pas le droit De fermer Les frontières Et il vous a demandé De dire Alpha Condé La vérité Vous l'avez refusé Aujourd'hui Vous voulez montrer Que vous Vous connaissez Vous connaissez La légalité Vous connaissez Le droit Le peuple africain N'a pas Le peuple guinéen N'a pas le droit De vivre Alpha Condé A pris A pris Tous les guinéens En otage Pendant 11 mois Vous avez ouvert Votre bouche Pour parler Celle l'outalée Vous l'avez vu On lui a descendu De l'avion Vous avez ouvert Votre bouche Pour parler Tous les cadres Tous les cadres De l'UFDG On les a refusé De sortir Vous avez ouvert Votre bouche Pour parler Vous êtes venu En Guinée Pour négocier Vous êtes venu Pour dire Alpha Condé La vérité Donc si Alpha Condé Vous doit de l'argent Si Alpha Condé Vous doit de l'argent Ça vous allez le régler Vous allez le régler Quand Alpha Condé Sortira Mais pour le moment Alpha Condé Est dans de bonnes mains Parce qu'il est dans Les mains Des Guinéens Alpha Condé Est dans les mains Des Guinéens La Cédeyao N'a rien à foutre Dans l'histoire Dans l'histoire Du peuple guinéen Libéré par le Facoli Colonel Dumbuya La Cédeyao Est trop petite Dans cette histoire Là Parce que nous sommes En train de tourner Une page noire Pour ouvrir Pour écrire Une belle page De l'histoire Avec notre Facoli Donc Même si nous savons Et nous sommes Nous sommes persuadés Que nous avons Des mauvais Des malhonnêtes Guinéens Qui vont tout faire Pour enfoncer Le colonel Dans des erreurs Mais Par la bénédiction De certaines Honnêtes Guinéens Par les prières Que nous allons faire Pour le colonel Il ne va pas tomber Dans ses trous Parce que nous avons Déjà eu Dadis Kamara Nous l'avons vu La conviction La détermination Qu'il avait Et nous avons compris Qu'il a été mis Les bâtons Sous les roues On lui a mis Les bâtons Sous les roues Donc on a tout compris Nous avons Des belles Nous avons Des histoires Ça s'est déjà passé En Guinée Aujourd'hui Le facoli Il connait tout Il connait Qu'il ne doit pas Faire l'erreur Il connait Que s'il règle Tout le problème Il sera Dans le paradis Avant d'arriver Au paradis Il sera Au paradis Sur terre D'abord Avant d'arriver Au paradis Parce que Tout ce que Le colonel Tout ce que Le facoli Voudra Sur cette terre Il l'obtiendra Il suffit Tout simplement De mettre La Guinée Sur les rails Et le facoli A tout A tout Le facoli C'est notre fierté Nous allons Prier pour lui Il ne va pas faire Les erreurs Que Dadi Ça fait Il ne va pas faire Les erreurs Que Dadi Parce que Nous sommes Des Guinéens Conscients Et nous savons Que nous avons Des malhonnêtes Parmi nous Et nous allons Prier Pour que Ces malhonnêtes Ne puissent pas Détourner Notre colonel Facoli Ça ne va pas Se passer C'est pour cela Nous ne sommes pas Fatigués Nous n'allons pas Nous fatiguer Nous n'allons pas Nous fatiguer Maintenant Il y a les réseaux sociaux Il y a les réseaux sociaux C'est fini maintenant On se dit tout ici On partage C'est pour cela On vous dit Partagez Le colonel Facoli Lui-même Il va écouter Partagez Ça ne va plus Se répéter Les erreurs passées Là c'est fini La CDAO Out On n'a pas Ça dit La CDAO La génération consciente La génération consciente Africaine Va démolir Cette institution Voilà Vous les bandits CDAO Vous allez voir Parce que déjà En Guinée Ils n'ont pas leur place Ils ne doivent pas venir Déjà ils sont en train Ils ont détruit La Côte d'Ivoire Ils ont voulu Détruire le Mali aussi Ils veulent détruire La Guinée Ils veulent détruire Tout la CDAO C'est pas Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Parce que Les Guinéens Aujourd'hui Là où ils sont Nous avons Pris Alpha Kondé Votre camarade Et il est dans De bons mets Il est dans Les mets Des Guinéens Vous n'y pouvez rien Vous n'y pouvez rien Parce que C'est le peuple C'est le peuple Si vous parlez De l'institution CDAO C'est le peuple Du CDAO Qui vous garantit Sans le peuple Vous n'êtes rien Sans le peuple Vous n'êtes rien Donc c'est pour cela Nous on vous dit On n'a pas peur De vous Parce que nous Le peuple Nous sommes fiers De notre faculté Nous sommes fiers De notre colonel Si vous avez vu Que personne n'a fait Manifestation Contre le colonel En Guinée C'est parce que Nous sommes fiers De lui Et nous sommes libérés Mais comment On se fait-il Que le pays Est libéré Et vous Vous allez venir ici Remettre Nous enfermer encore La CDAO La CDAO C'est C'est l'organisme Qui a validé Que la Guinée Soit Un otage Pendant tous ces mois C'est eux Qui ont validé ça Aujourd'hui On nous a enlevé L'otage Et vous voulez Se foutre de nous Vous voulez Se foutre de nous Donc voilà Ce n'est même pas La peine De reparler On ne va même pas Parler Maintenant vous Nous on attend Les ordres On attend Les mots d'ordre Quand on va dire Que tous les Guinéens Dehors Vous allez voir Vous allez voir Tous les Guinéens Vont sortir dehors Tous les Guinéens Vont sortir dehors Vous allez voir Donc voilà Là maintenant On va parler Voilà On va parler Des Comment dirais-je Des Des Coordinations On va parler Des coordinations C'est très important Parce que Voilà Il faut qu'on le dise C'est très important Voilà Vous avez En Guiné Il y a des coordinations Surtout On a appris Que la coordination Mandeng Est venue à Conakry Pour voir le colonel Pacoli Voilà Donc Le colonel Pour éviter Pour éviter les erreurs Pour éviter les erreurs Il faut que Vous receviez Toutes les coordinations A la fois Des quatre régions Recevez Les coordinations A la fois Il n'y a pas de recevoir Les mandeng Et après recevoir Les basse côte C'est du basse côte Ou ceux du C'est du Moyen-Guiné Non Recevez Les Quatre régions A la fois N'acceptez pas De les recevoir Individuellement Ils vont vous mélanger Ils vont vous mélanger Ils vont vous mettre Les bâtons sous les roues Cette belle page De l'histoire Mon facoli Cette belle page De l'histoire Vous pouvez l'écrire Tout simplement Il faut être Il faut avoir Il faut suivre Le chemin Et ne pas regarder derrière N'acceptez pas De retourner la tête Parce que tout ce qui est derrière C'est noir Il n'y a rien de bon derrière Regardez devant L'intérêt général Ne deviez Ne deviez pas Tous les guinéens Comme le message Que vous avez donné Rassembler tous les guinéens Donc Mon colonel N'acceptez pas De recevoir des coordinations Si ce n'est pas Les quatre régions Ensemble Ensemble Vous les recevez Donc Donc ça C'est un message Pour le facoli C'est un message Pour le colonel Mamadi Dumbuya Le facoli La fierté de la Guinée Le plus beau gars Du monde Le gars Sincèrement A cause A cause de vous Aujourd'hui La Guinée Respire La Guinée Est tranquille Nous pensons seulement Que vous êtes là Nous sommes tranquilles Nous avons L'espoir Que tout va bien se passer Nous savons Que nous avons Vraiment Beaucoup de malhonnêtes Dans le pays Beaucoup de malhonnêtes Dans le pays Mais Les mois Qui ont passé Là Les onze mois Qui ont passé Depuis qu'Alpha Condé Nous a mis Dans la merde Il y a eu Beaucoup de Guinéens Qui ont montré Leur vrai visage C'est pour cela La tâche Va être plus facile Que si Si on n'avait pas fait Comment dirais-je Omar Balde Bonsoir Si on n'avait pas fait Comment dirais-je Onze mois On n'allait pas savoir Le vrai visage De ces cadres là Ces cadres malhonnêtes là On n'allait pas savoir ça Mais heureusement Qu'on a fait Onze mois de traversée Et on a compris On a compris Combien de fois Les Guinéens sont mal Les cadres guinéens Sont malhonnêtes Donc c'est pour cela Je vous dis Qu'on a vraiment Une opportunité En or Parce que là Le colonel même Il connait Il est guinéen Il connait ce qui s'est passé Voilà Donc vraiment Merci beaucoup à vous tous Merci pour le cœur C'est vraiment bien Partagé au maximum Voilà Nous allons donner des conseils À notre faculty Voilà Donc avant de passer Sur l'ancien régime Nous allons encore Voilà Nous avons écouté Voilà Nous avons écouté Comment dirais-je La libération Nous allons encore écouter Comment dirais-je Voilà Il y a un jeune Voilà Qui avait Comment dirais-je Où il est encore Il est où Non, non, non Donc on va écouter Encore une fois Maginé Voilà Alassane Merci à toi aussi Jallou Abdoul Garama Demko Le grand combattant Bonsoir à toi Bonsoir à vous tous Le grand Doumbouya Le grand Fakoli Il a libéré la Guinée Vraiment Libératerna Libératerna Je suis nicht Libératerna Libérat Libérat grat oatmeal Bonjour Voilà Merci à vous tous Voilà Nous allons terminer avec le troisième point qui nous restait aujourd'hui. Demko, ça va ? Voilà, nous allons parler de l'ancien régime. De l'ancien régime, voilà. Vous savez, là aussi, il faut que le facoli soit vraiment à la hauteur. Il faut que le facoli soit à la hauteur. Parce que les cadres qui ont accompagné Alpha Condé, ces cadres-là, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que si on les laisse sortir du pays, c'est dangereux pour la Guinée. C'est dangereux pour le facoli. C'est dangereux pour la Guinée. Parce que ces gens-là, ils ont tellement volé l'argent des Guinéens qu'ils en ont beaucoup à l'extérieur. Ces gens-là, même à Conakry, même à Conakry, ils ont de l'argent. Il suffit tout simplement que le colonel facoli fasse son travail. Il faut vraiment bien saisir ces gens-là. Il ne faut pas les laisser. Ils ont de l'argent. Donc, aujourd'hui, la communauté internationale, l'argent qu'ils vont vous proposer actuellement, moi, je vous conseille de ne pas prendre. Parce qu'on a de l'argent en Guinée actuellement. Vous avez vu déjà, vous avez trouvé 30 millions dans la chambre d'Alfa Kondé. Vous avez trouvé 30 millions là-bas. Ils ont attrapé avec 600 000 euros d'argent de poste dans une mallette avec Thibaut Kamara. Donc, imaginez-vous, ils sont combien ? Ils sont combien ? Donc, saisir l'argent, saisir leur bien. Nous avons de l'argent pour organiser une bonne transition, sans prendre l'argent de quelqu'un. Nous pouvons organiser la transition sans prendre l'argent, parce que sinon, ils vont nous mettre les bâtons sur les roues. Ils vont nous mettre les bâtons sur les roues. Moi, je préfère que notre colonel, notre Fakoli, pour lui sauver, il ne faut même pas qu'il voyage. Il ne faut même pas qu'il voyage. Ils vont lui mettre les bâtons sur les roues. Ils vont lui mettre les bâtons sur les roues. C'est pour cela que je dis, nous ne voulons pas que le Fakoli voyage. Nous voulons vraiment qu'il reste bras. à Conakry. Et qu'ils règlent les problèmes. Donc, aujourd'hui, laisser sortir ces anciens ministres-là, les laisser sortir du pays, ce n'est pas bon. parce que tout ce qu'ils ont fait, parce que, n'oubliez pas, ces anciens-là, c'est eux qui ont vendu Alpha Condé. C'est eux qui ont vendu Alpha Condé. Ce n'est pas parce que c'est la responsabilité d'Alpha Condé seulement. Parce qu'Alpha Condé, sans ces cadres-là, il n'était rien. Lui, en personne, il est fatigué. Vous vous souvenez, pendant les élections, Alpha Condé n'avait même pas la force pour aller faire les campagnes électorales. Le plan qu'ils avaient, ils avaient tout préparé pour gagner les élections au premier tour. Ils avaient tout préparé. C'est pour cela, ils avaient l'islogan « Un coup, KO ». Leur slogan, c'était « Un coup, KO ». C'est quand ils ont gagné, c'est quand ils ont gagné, c'est là qu'ils sont revenus. Ils ont pris encore un slogan de l'UFDG « Gouverner autrement ». Mais, avant les élections, c'était « Un coup, KO ». « Un coup, KO ». C'était l'islogan du RPG Arc-en-Ciel. Donc, maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas que ces cadres-là sortent du pays. Il faut que la justice traduise cela. Il faut que tout cela aille vraiment répondre à la justice. Il faut les traduire à la justice. Tous les cadres, je dis, qui ont aidé Alpha Condé à changer la constitution guinéenne, à l'accompagner aux élections pour un troisième mandat, il ne faut pas que ces cadres-là sortent du pays. Parce que s'ils sortent du pays, c'est un échec total. C'est un échec total, je dis. Parce que c'est eux qui ont vendu Alpha Condé. Je dis aujourd'hui, la responsabilité, ils l'ont partagée. C'est Alpha Condé et ces cadres. Ils vont partager. C'est-à-dire, ce qu'ils ont sémé, c'est ce qu'ils vont récolter. On les a tous dit. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Le FNDC, il n'y a pas ce que le FNDC n'a pas fait. Il n'y a pas de manifestation qu'on n'a pas organisée pour défendre la Guinée. Pour ne pas qu'Alpha Condé puisse se mettre dans cette merde-là. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Alpha Condé et ces cadres, ils n'ont pas voulu. Mes chers frères, mes chers compatriotes, il faut que le message passe. Faites passer le message, s'il vous plaît. Laissez ces cadres-là dehors, ce n'est pas bon pour la Guinée qu'on a créé. faites passer le message. Les cadres-là ne doivent pas sortir de la Guinée. Alpha Condé ne doit pas sortir de la Guinée. Les Kassori Fofana, les Damantan Kamara, les Damaro, les Amadou Damaro Kamara, ils ne doivent pas sortir de la Guinée. Malik Sankon, Malik Sankon, vous allez laisser ces anges-là sortir du pays? Vous allez laisser Kassori Fofana sortir du pays? Vous allez laisser les cadres-là, sincèrement, qui ont manipulé, qui ont mis Alpha Condé dans la merde parce que sans eux, Alpha Condé ne pouvait pas se présenter. C'est eux qui ont poussé Alpha Condé à se présenter. C'est eux qui ont poussé Alpha Condé à se présenter parce qu'ils savaient qu'Alpha Condé est fatigué. Dès qu'il prend le pouvoir, après maintenant, c'est pour se faire des coups. Chacun voulait le pouvoir maintenant. Ils ont organisé des clans entre eux, mais c'est eux qui ont mis Alpha Condé dans cette merde. C'est eux qui ont mis Alpha Condé dans cette merde. Il ne faut pas les laisser sortir du pays. Faites tourner le message, faites passer le message. Il ne faut pas que les cadres la sortent du pays. C'est très dangereux pour la Guinée. Parce que je vais vous dire une chose. Si ces cadres la sortent du pays, d'autres cadres viendront demain. Ceux qui seront au pouvoir demain, ils vont faire pur. Ils vont faire pur. Ils vont faire pur. parce que vous avez ce coup touré est venu. Il a fait ce qu'il a fait. Il est parti. La Guinée, beaucoup ont dit il y avait beaucoup de gens qu'il fallait mettre en prison. On a laissé aller. L'Ansona Conté est venu. Il a laissé aller. L'Ansona Conté est venu. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a fini. On a laissé aller. Délis Kamara est venu. Voilà. Laissé aller. Et maintenant, il faut qu'on commence les choses comme elles se doivent. C'est pour cela que je vous dis que le colonel ne doit pas dévier le chemin. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. On ne peut pas construire une nation sans la justice. Il faut qu'on commence à construire la Guinée. La Guinée n'a jamais été construite. C'est maintenant qu'on va construire la Guinée. C'est maintenant. C'est pour cela. Nous n'allons pas regarder ce qui est passé. Mais nous allons regarder devant maintenant. Devant maintenant. Parce que, en plus, ceux qui étaient au pouvoir, Alpha Kondé et son clan, ils savaient qu'ils avaient juré à la nation guinéenne devant la cour constitutionnelle qu'ils allaient faire deux mandats. ils ont fini un mandat. Alpha Kondé a fini un mandat. Il s'est emparé du deuxième mandat. On lui a léché le chemin. Il a juré encore de terminer ce mandat et de l'essai. Il a juré cela. Et il a trahi les Guinéens. Alpha Kondé a trahi les Guinéens. Donc, ceux qui l'ont accompagné, les cadres qui l'ont accompagné, c'est des cadres qui étaient contre le troisième mandat. C'est des cadres qui connaissaient que changer la constitution guinéenne, c'est brûler la Guinée. C'est brûler la Guinée. Et ils sont venus pour changer la constitution. Ils ont leur plan, c'était quoi? Leur stratégie, c'était quoi? Diviser les Guinéens pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'était leur plan. Comment ils ont divisé les Guinéens? C'est-à-dire l'ethnocentrisme, c'est ce qu'ils ont implanté en Guinée qu'on a créé pour arriver à leurs objectifs. Aujourd'hui, vous avez vu, la Guinée est ethnocentrisée, c'est-à-dire les ethnies, c'est eux, le clan Alpha Kondé, les cadres là, les cadres malhonnêtes là, qui ont accompagné Alpha Kondé, qui ont vendu Alpha Kondé, ce sont ces cadres là qui ont implanté l'ethnocentrisme. C'est eux qui ont aidé Alpha Kondé à instaurer l'ethnocentrisme en Guinée. Mes chers compatriotes, quand on va libérer ceux-là, quand on va les laisser faire leur vie, oubliez que la Guinée sera un bon pays. Nous devons tous savoir que ce sera foutu à jamais. parce que tout gouvernement qui viendra après, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Personne ne va les inquiéter. Donc, c'est pour cela que je dis, nous ne devons pas, nous ne devons pas tolérer. C'est pour cela que je vous demande de faire passer le message. Faites passer le message. Il ne faut pas qu'on commence, qu'on commence à ne rien faire. Il faut qu'on le fait. Il faut qu'on le fait. c'est maintenant qu'on va commencer à faire les choses comme il le faut. C'est maintenant. On n'a jamais fait les choses comme il le faut. Mes soeurs compatriotes, il faut qu'on commence à faire bien les choses. C'est pour cela que je vous dis, faites passer le message. Les cadres qui ont vendu Alpha Condé, les cadres qui ont vendu Alpha Condé, coûte que coûte, vaille que vaille, ils ont vendu Alpha Condé. Parce qu'ils savaient que c'est Alpha Condé qui étaient là. S'ils avaient pris une autre personne, cette personne-là n'allait pas avoir le poids. Donc, ils ne voulaient pas perdre le pouvoir. Ils voulaient vaille que vaille gagner le pouvoir et pour après, pouvoir après s'emparer. Je ne sais pas, c'est-à-dire, ils savaient qu'après avoir gagné les élections, ils allaient jouer des plans pour récupérer le pouvoir des mèdes Alpha Condé. Soit l'empoisonner, soit lui mettre les bâtons sous les roues, soit ils savent qu'il n'est pas en bonne santé, que ça ne va pas durer longtemps. Donc, c'est pour cela que je vous dis, mes chers frères, ces bandits qui ont accompagné et qui ont vendu Alpha Condé ne doivent pas quitter le pays. c'est très dangereux et ils ont beaucoup d'argent dehors. Ils ont beaucoup d'argent dehors. Donc, c'est pour cela que je vous dis, il faut que le Facoli insiste sur ce point-là. Il faut insister parce que si on les libère, c'est fini, la Guinée est foutue. La Guinée est foutue à jamais. Alpha Condé, il ne doit pas sortir de la Guinée parce que s'il sort de la Guinée, ce n'est pas bon. Donc, je pense que le message est bien passé. Voilà. On a parlé de la CDAO, que c'est un organisme que déjà le peuple africain n'en veut plus. Le peuple surtout de l'Afrique de l'Ouest qui ne veut plus de la CDAO, ça, on en a parlé, c'est clair. Le jour qu'on aura le mot d'ordre pour sortir, manifester contre ceux-là, je dis, même les nouveaux-nés doivent sortir. Que la Guinée entière sorte. Et quand le mot d'ordre sera donné ici en France, ce sera pareil. Tout le monde dehors. Et là, ce sera pur parce que là, tous les Africains, que ce soit Maliens, Ouvariens, tout le monde va sortir contre eux ici. Voilà. Donc, tout est fait. la coordination, on en a parlé. Il faut que le Facoli refuse de les recevoir individuellement. Il faut les recevoir en amont. Les quatre régions. C'est ce que moi, je conseille au Facoli. Recevoir nos coordinations en amont. Et c'est fini. Il n'y a pas de mettre les bâtons sous les roues. Le Facoli, on va lui protéger. Nous allons prier pour lui. Le bon Dieu va lui montrer le bon chemin. Le bon Dieu va lui montrer le bon chemin. Donc, nous allons tous ensemble prier pour le Facoli pour qu'il ne tombe pas dans les mains des malfaiteurs, des malhonnêtes. parce que vous savez qu'on en a beaucoup en Guinée. Mais ces malhonnêtes-là, cette fois-ci-là, cette fois-ci-là, ils vont tous échouer parce que notre Facoli va écrire cette belle page de l'histoire. Il le mérite et il le ressemble. Il ressemble que c'est la personne qui va le faire. Donc, mes chers frères, courage et ne perdons pas l'espoir. Ne perdons pas l'espoir. Ne perdons pas l'espoir. Il faut y croire. Il faut y croire. Nous avons de mauvaises... Le passé est très mauvais. Quand nous pensons vraiment au passé, c'est très mauvais. Mais, ça n'exclut pas l'espoir que nous avons actuellement. Il faut le dire que le Facoli le ressemble. Le Facoli le ressemble. et nous allons prier pour lui pour que ainsi soit. Donc, mes chers frères, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et je vous dis de faire passer le message. Je vous remercie tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada